tiers livre atelier d'écriture l'atelier hebdo et permanence et la 7 tout ce trimestre on a pris comme thème autobiographie ça veut pas dire raconter sa vie ça veut dire que les éléments dont on traite textuellement on est amené à les respecter à les honorer ça n'empêche pas la fiction ça n'empêche pas l'invention le récit mais comme ces événements ces images c'est ce qui vous a traversé ce dont on est porteur c'est là où l'expérience d'écriture trouve sa justesse sa nécessité c'est pour ça qu'on a toutes ces dizaines et ces dizaines de magnifiques textes là qui sont déjà en ligne alors moi je savais qu'en partant sur un atelier hebdo contrairement à ces cycles qu'on fait où on fait une construction une architecture la construction elle va venir c'est pas un problème mais je savais qu'on allait dilater le temps et ça moi j'avais besoin ce que je savais aussi c'est que je découvrirais dans l'expérience même bien des choses de l'atelier d'écriture de conduire impulsé orienté un atelier d'écriture que je ne connaissais pas et évidemment c'est même ça aussi la difficulté quand on débarque là pour un workshop de deux ou quatre jours on amène évidemment on se garde des petites cases d'invention de recherche mais on amène des choses qu'on sait faire je savais que forcément on allait vite partir dans des zones que je n'ai pas encore exploré donc une idée plutôt aussi de de laboratoire c'est oui il y aura un thème oui une consigne pas d'inquiétude la dernière fois ça tenait en quatre mots long voyage de nuit ou long trajet de nuit je sais plus là oh un seul mot porte au pluriel mais ça n'empêche pas qu'on en parle un petit peu quand même ce que je voulais dire c'est que c'est autant là comme on a fait sur l'arbre une question de laboratoire que de consigne c'est pas quelque chose de vertical voilà une grille une forme un thème et puis aller attraper ce que vous avez et découvre alors oui ça c'est toujours le fonctionnement évidemment je pense pas qu'on puisse échapper là à ce genre de boucle mais comment notre expérience du monde se transformant il ya des zones où on doit tirer intentionnellement nos modes d'écriture pour se l'approprier s'approprier nous dans notre présent dans notre relation aux autres et puis atelier hebdo atelier permanent ça veut dire qu'on a le temps c'est à dire qu'on a positionné les images intérieures des portraits des lieux carnet d'adresse c'est pas une marche en avant forcené d'autant que vous voyez bien comment chacun chacune avance à son rythme des autobiographies 10 02 continue de venir se glisser dans les autobiographies 10 0 6 et ça pour moi c'est important initier des chantiers où petit à petit le chantier qui a ouvert chacun chacune peut commencer ça on l'a déjà expérimenté plusieurs fois dans les cycles un travail de production de texte production qui peut aller jusqu'au livre en tout cas un projet personnel mais qui naît justement par cette sédimentation et pas un exercice et on s'en va un exercice et on s'en va plutôt au contraire macérée plutôt au contraire on a travaillé des portraits et ben on va y revenir sur la question des personnages et pas une seule fois plutôt deux et trois ou quatre la question des lieux oui même là aujourd'hui c'est ça devait être une proposition d'exploration d'intérieur de lieux c'est en gambergeant c'est même pour ça que j'ai 24 heures de retard que je me suis dit mais là il manque un rouage alors la semaine prochaine on aura encore intérieur de lieux je pense que c'est pas gênant parce que une proposition par semaine c'est quand même rapide parce que à chaque fois qu'on qu'on a une transformation soi-même vis-à-vis du texte qu'on vient d'écrire ou simplement se rendre compte et assimiler ce qu'on a écrit pour repartir d'où ça vous a emmené c'est pas quelque chose qui marche comme ça par saccade donc plutôt installer des zones zones personnages des zones lieux des zones travail sur soi même aussi et puis que petit à petit ces zones on revienne les élargir les augmenter et puis je pense que c'est comme ça qu'elles vont se fondre et indiquer des projets qui ne sont pas formulables avant qu'ils naissent de l'accumulation critique des textes alors sur ces questions d'intérieur évidemment il ya ces questions aussi qui sont reliées à la ville la ville c'est toujours comme disent les allemands un entrespace évidemment là le livre qui explore ça le plus c'est Walter Benjamin d'une part son livre majestueux attendez je l'ai laissé derrière un band strass sens unique c'est comme ça que c'est traduit sens unique suivi d'une enfance berlinoise c'est une sorte de trésor un petit peu pour nous tous mais dans ce travail sur les passages parisiens bien comment les intérieurs deviennent publics comment l'intérieur privé de la marchandise qui ne connaît pas la vitrine par les passages et l'architecture de fer et de verre trouve sa possibilité de d'insertion dans la ville en tant qu'espace public encore c'est un livre virage pour nous et ce livre de Walter Benjamin là si on cherchait ce qui nous préoccupe aujourd'hui ça a beau être gigantesque ça n'y est pas par contre benjamin s'appuie énormément sur le surréalisme et en particulier aragon paysan de paris pas seulement il y en a déjà et d'autres mais dans le paysan de paris moi l'attachement que j'ai un petit peu et qui fait le lien direct avec Walter Benjamin c'est toute cette première section qui s'appelle passage de l'opéra où on explore porte à porte magasin escalier appartement avec reproduction des enseignes des publicités insertion de documents petits écriteaux on a déjà travaillé en atelier avec ça et je pense ça aussi on commence à trouver notre bon mouvement c'est à dire que dans la fiche d'accompagnement à la proposition il y a justement les précédentes expériences qu'on a fait de façon similaire par exemple la fin là du paysan de paris c'est ce texte qui s'appuie sur seul 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 et où on est dans une traversée nocturne de but de chaumont si inépuisable ces livres là mais cette question là de l'exploration du passage de l'opéra j'ai pu le faire par exemple avec des classes de quatrième autrefois à bobigny ou dans un centre commercial ou à pantin avec les les apprentis là en se mettant dans carrefour de la bibliothèque qui avait des vitrines donnant sur la rue ou dans d'autres je me souviens aussi à argenteuil mais je l'ai aussi fait en fac à bordeaux lancer les les élèves au long des couloirs avec simplement le prof étant prévenu ou pas vous avez le droit d'entrer partout mais vous pouvez aussi surtout écouter aux portes etc etc et cette relation à la cinétique au franchissement à la déambulation mais attraper une totalité de notation de sens évidemment là c'est pas ce qu'on va faire mais des textes comme le passage de l'opéra d'aragon dans le paysan de paris ouvre une exploration qui n'a pas de précédent avant eux même si poème en prose de baudelaire etc etc et ce qui est fascinant c'est que là la nouveauté du passage de l'opéra c'est pas de dire ici c'est le coiffeur c'est d'aller entrer dans le reflet des miroirs d'aller les odeurs les visages et puis les les paroles échangées comme si l'innovation technique d'un tel livre c'est l'agrandissement de la résolution du microscope alors là je laisse aragon mais oui c'est ça qui m'a fait un petit peu cheminer pour aller dans cette notion d'intérieur et puis dire qu'avant d'entrer dans les intérieurs comportant soit et on a déjà commencé à effleurer il y avait ce mouvement là du du franchissement de la transition et la question de la transition je pense qu'il est extrêmement profonde peut-être même plus profonde que la question des des portes qui vont être l'instance tout à fait symbolique de cette transition en tout cas c'est là dessus qu'on va revenir c'est de ça qu'on va partir alors l'outil ça va être george perec espèce d'espace inépuisable on y revient sans cesse mais vous allez voir d'une façon qu'on n'a jamais exploré en tout cas ici et la médiation Marcel Proust vous savez que la maison qu'on visite dans ce patelin de la Beauce qui s'appelle Ilier qui s'est rebaptisé Ilier Combray alors même que Proust dans les dernières versions de la Recherche avait déplacé Combray là beaucoup plus près des combats de la guerre 14-18 c'est une des maisons de l'autobiographie de Proust le côté paternel cette tante Léonie bon probablement là il y a un vrai enracinement mais du côté maternel il y avait d'autres maisons en particulier Saint-Cloud ou Meudon et dans cette maison d'enfance de la Recherche il n'y a pas une maison source mais il y a une recomposition fictive d'après 3 lieux ou 4 lieux mais dans la Recherche du temps perdu on a affaire à une recomposition fictionnelle depuis non pas une maison mais certainement 3 ou 4 pour ce qu'on en a identifié par contre dans le jeu fictionnel de la Recherche ce qui est fascinant c'est comment justement ces souvenirs vont s'assembler dans la création fictionnelle d'une maison et ce moment il est vraiment ténu parce que vous savez qu'on commence par parler de l'endormissement un homme qui dort dont Pérec reprendra l'insipide pour en faire tout un livre c'est aussi un film qui est disponible en ligne il y a juste quoi il y a juste le fait que le souvenir volontaire ne peut pas vous remmener jusqu'à cette maison de l'enfance on n'en sait plus rien il y a juste une image c'est quoi l'image c'est c'est lanterne magique une lampe une mèche à pétrole un boîtier ça on trouve très facilement il y en a depuis le 17ème siècle à la cinémathèque de Bercy les petits trucs les petites bandes de carton qu'on faisait passer de façon comme ça soit linéaire au voyage en Antarctique ou au découvert du pôle sud ou traverser de l'Afrique ou bien le chevalier gollo en faisant tiong tiong des petits allers-retours et puis on voit le cheval qui galope on en a 15 000 des petites bandes comme ça évidemment il y en a plus dans les familles avec un peu d'argent que dans les familles avec zéro argent c'est il y a aussi une connotation sociale à la lanterne magique par contre c'est aussi important parce que cette narration par image fixe là qui existe depuis le 17ème siècle elle est globalement peut-être l'invention du cinéma avant même d'être que la photographie fasse techniquement naître la possibilité cinématographique et non pas sa narration alors l'histoire vous vous en souvenez c'est canonique sur mon site là aussi j'ai des lectures de ces passages il y a une version numérique de mon livre la prose est une fiction mais je ne veux pas vous embêter avec mes histoires à moi qui m'importe c'est que l'archétype de la narration là chez Proust c'est quoi ? c'est la vieille tante qui lit toujours la même histoire l'enfant la connait par coeur sale barbe il prend la lanterne magique et au lieu de regarder l'histoire golo et puis la dame il prend la lanterne et il passe la lumière la lumière se déforme sur les rideaux la chambre est impalpable pas possible de se souvenir ni de la chambre ni de la maison par contre ce dont il se souvient c'est que quand il balaye l'espace avec cette lumière pour être parce que la façon dont ça se déforme sur les rideaux dans les angles c'est ça qui lui convient pendant que la voix monotone de la tante assène toujours son histoire il y a quelque chose qui est précis quand la lampe passe sur le bouton de porte un de ces anciens boutons de porte en laiton ovale alors à ce moment-là l'image devient nette parce qu'elle se réfléchit sur ce bouton de porte en laiton ovale et là tout d'un coup à ce moment-là parce que la figuration du bouton de porte est nette il y a la possibilité d'ouvrir la porte et de commencer à reconstruire la maison de Combray et vous savez que c'est pas simple Proust a fait une préface encore on est dans les textes archétypes ça s'appelle journée de lecture au pluriel préface à sa traduction de Ruskin donc antérieure à la recherche et puis toute la partie Combray va être structurée par la reprise de ce texte journée de lecture c'est-à-dire les heures et les lieux le petit cabinet où on va l'après-midi les moments justement quand la mère vient le soir l'endormir etc. mais on reste dans cette matrice des journées de lecture on reprend le texte mais en faisant surgir le lieu à travers ces figures je veux pas m'attarder sur Proust là on va vite aller dans Pérec mais ce moment-là si ténu qu'il soit pour moi est important ce moment où le souvenir ne vous ramène pas ou en tout cas ne vous ramène que du confus du lacunaire par contre le bouton de porte lui va devenir implacablement net et à ce moment-là il peut l'ouvrir se figurer qu'il ouvre cette porte et la maison va commencer d'exister il va pouvoir faire germer dans la structure des journées de lecture ce qui va être le texte qui nous nous émerveille à chaque relecture dans ce monde du village fictif fictionnel de Combray alors pourquoi cette insistance tout simplement parce que la porte il y a sa matérialité avant sa fonction et si je prends là vous voyez pas j'ouvre sur mon écran une version numérique de la recherche je fais j'entre le mot porte dans le petit algorithme de recherche et j'ai 500 résultats trouvés mais bon il y a aussi portée secours etc il n'y a pas que les portes mais se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour la raie de jour qui était sous sa porte a disparu c'est minuit le lit la place des portes la prise de jour la rue et les deux portes car le bouton de porte l'histoire que je vous ai racontée on suit la parole chronologique tous les autres boutons de porte du monde là tu cliques ça fait ce bouton de la porte de ma chambre qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde en cela qu'il semblait ouvrir tout seul sans que j'eusse besoin de le tourner tant le maniement m'en était devenu inconscient le voilà qui servait maintenant de corps astral à golo et dès qu'on sonnait à dîner j'avais hâte de courir à la salle à manger ou la grosse lampe de la suspension ignorante de golo et de barbe bleue et qui connaissaient mes parents etc etc ensuite par contre regardez dans le couloir à double porte le bruit léger ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais seul dans mon lit mais ce bon soir durait si peu de temps elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter puis ou passer dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue à laquelle pendait de petits tout tient à la double porte là c'est le mystère évidemment uniquement de la littérature probablement que ça correspond à un souvenir réel qu'il y avait deux portes mais pas important au moins que ce soit une porte qu'on pousse doublement je sais pas mais en tout cas c'est simplement ça dans le couloir à double porte le bruit léger juste regardez en trente secondes des maniaques qui s'efforcent de ne pas penser à autre chose pendant qu'ils ferment d'une porte nous on va faire le contraire quand le grelot de la porte mute averti qu'il venait de et ma mère ouvrit la porte très âgée du vestibule ça est lié par contre dans la maison de la tante Léonie à il y est combré la porte très âgée du vestibule qui donnait ensuite il y a avec le petit couloir à porte vitrée pour l'entrée de maman porte très âgée petit couloir à porte vitrée sur laquelle s'ouvrait la petite porte latérale de son jardin petite porte latérale est-ce que vous voyez quelque chose c'est ça qui va être notre enjeu Proust ne nous donne pas forcément à voir rue Saint-Hilaire rue Saint-Jacques où était la maison de ma tante rue Saint-Ile-de-Garde où donnait la grille et rue du Saint-Esprit sur laquelle ouvrait la petite porte latérale de son jardin et ces rues de Combray existent on peut continuer de grès devant chaque porte dans l'encadrement de la petite porte du corridor comme une statue allez on va laisser ça souvenez-vous aussi du retour de la promenade du côté de chez Swan quand tout d'un coup on a fait tout un chemin on sait pas où on est et puis le père sort sa clé et puis montre qu'on est justement devant la porte du jardin qu'est-ce qu'on voit le père avec sa clé qu'est-ce qu'on voit comment elle est la porte bah moi je suis allé le faire je suis allé à il y est Combray une des premières fois où j'y suis allé j'ai suivi la vivonne et puis là j'ai pris en photo toutes ces espèces de portes un petit peu secrètes qui séparent les jardins dans leurs murs leurs enclos j'y étais chez Proust d'une étoile flamboyante à la porte d'un théâtre je remarquais devant sa porte une voiture avec un brin le bruit de porte qu'on fermait etc etc d'autres encore oui les deux vanteaux de sa porte plus mystérieuse dans la mosaïque on est dans une librairie figurez-vous mais mieux achalandée comme papeterie et librairie retenue par des ficelles dans la mosaïque des brochures et des livraisons qui revêtaient les deux vanteaux de sa porte plus mystérieuse plus semée de pensée qu'une porte de cathédrale c'est que je l'avais reconnue etc etc bon là je vais commencer à vous fatiguer si on fait cette anthologie complète je pourrais la faire par copier-coller voilà la petite porte du jardin qu'il nous montrait qu'il l'avait sorti de la poche de son veston avec sa clé il haussait les épaules et riait alors comme s'il l'avait sorti de la poche de son veston avec sa clé il nous montrait debout devant nous la petite porte de derrière de notre jardin qui était venue avec le coin de la rue c'est la porte et le jardin qui viennent au devant de j'arrête avec Proust ça prouve bien qu'il y a quelque chose à faire alors là en plus le père qui sort de la poche de son veston la clé la clé le verrou c'est pas des choses non seulement symbolique mais allégorique de l'entrée comme ça dans le domaine de la mémoire la semaine prochaine on ira de notre côté mais c'est pour ça que j'ai eu ce petit décalage au moment de vouloir entrer j'ai dit hé et si on s'arrêtait alors Pérec ne vous inquiétez pas maintenant ça va aller vite mais je vous vous voyez déjà il fallait qu'on se ré-ancre dans Marcel Proust c'est-à-dire la question elle est toute simple c'est une démarche qu'on a déjà commencé d'avoir un petit peu avec le carnet d'adresses même avec l'arbre balayer sa propre chronologie pour les trouver les arbres et les portes chaque adresse qu'on a pu avoir c'est pour ça que c'est que aussi je voulais pas m'éloigner trop vite de cette proposition 6 sur le carnet d'adresses je veux que là on avance doucement avec une chose petite pas si petite que ça mais qui nous garde là dans l'ambiance et la démarche de ce carnet d'adresses et que tout ça continue d'épaissir en même temps pour chaque adresse que vous avez pu avoir chaque adresse que vous avez pu retrouver c'était comment la porte vers le dehors et une porte c'est à deux côtés extérieur intérieur et une porte si on se retourne dernier regard vers l'extérieur ou bien quand on est à l'intérieur il y a quoi autour de la porte un petit truc pour poser les parapluies ces petits miroirs là qu'on avait autrefois un petit peu trapézoïdaux avec des portes-manteaux par un dessus il y a un paillasson dehors ou un truc pour s'essuyer les pieds à l'intérieur et puis le sol c'est le même le sol à l'extérieur à l'intérieur tiens dans l'école d'art moi où je travaillais à Cergy l'idée de départ le début des années 70 c'était que l'école soit traversée d'une des rues de la ville et donc la rue de la ville avec son pavement il y a l'école avec son carrelage et la rue après l'école elle a été fermée mais la rue continue de traverser comme ça vous allez voir on va retrouver ça chez Pérec mais vous voyez que cette question-là du sol de la rupture des charnières des clés de l'œilleton combien dans le cinéma vous en avez vu des scènes où ça frappe à l'extérieur et on vient regarder à l'œilleton est-ce qu'il y en a autant en littérature ? ben parce qu'on n'en a pas besoin n'empêche que n'empêche que là on va entrer dans cette matérialité-là et puis les lettres vous savez autrefois il y avait boîte aux lettres en bas non on mettait les lettres à travers la porte elles tombaient là à l'intérieur bon ça c'est là je parle que de vieillerie mais c'est comment maintenant la fonction symbolique elle est la même et donc à mesure que vous repartez dans votre propre passé les portes extérieures intérieures mais aussi les portes de chambre les portes de séjour la porte de la cuisine la porte d'un truc la porte d'un maman c'est ça que je voudrais que d'abord mentalement dans quoi on s'installe à la limite l'arbre on choisissait un arbre là aujourd'hui on va revenir à quelque chose d'un peu plus éclaté dire si vous en faisiez trois lignes sur chaque porte et qu'à mesure que vous voyez une porte non pas vous la poussez mais vous approchez d'elle il y a quoi en dire de la couleur si ça s'écaille le bruit que ça fait les courants d'air et puis ce dernier regard aussi un truc au-dessus comment ça prend la lumière et puis l'interrupteur et puis l'ampoule il faut qu'on accepte celle-là peut-être que là je quitte le daubaine de l'exercice pour entrer dans beaucoup plus profond et si tout de la littérature c'était justement d'accepter ce tout petit de faire exister ce tout petit vous avez vu dans Proust on y était déjà porte triagée double porte vitrée etc. on approche alors maintenant mon Georges Pérec espèce d'espace alors là encore je vous mets dans la fiche plusieurs liens des liens où on a mené d'autres explorations sur les chambres par exemple premier chapitre là non pas premier chapitre premier chapitre c'est la page deuxième chapitre c'est le lit troisième chapitre c'est la chambre ça on en est on s'en est déjà servi ensuite alors évidemment on a travaillé aussi d'autres évidemment on a travaillé aussi sur plus loin dans le livre sur la ville qui reprend d'ailleurs pas mal les psychogéographies de Guy Debord les exercices pratiques sur la ville et ça en racine de la même façon sur les mêmes textes surréalistes mais là il y a avant l'immeuble je vais vous en parler un tout petit peu l'appartement alors évidemment apparemment Pérec n'a connu que ça les pavillons de banlieue si on retrouve ça dans tout petit texte à la fin sur l'inhabitable mais l'appartement donc ça ça connote une espèce de grotte dans la ville toute une littérature tout Balzac tout Dostoevsky et puis donc il y a quelque chose avec cette rupture formidable de Pérec qui est déménagée alors ça c'est juste pour mémoire parce que je pense que vous connaissez déjà ces textes que vous les utilisez déjà pour faire écrire d'autres pam déménager quitter un appartement vider les lieux décamper faire place nette débarrasser et puis à mesure qu'il avance dans déménager quitter un appartement point vider les lieux point ça devient simplement des verbes casser brûler éliminer jeter fourguer et puis là tout d'un coup qu'est ce que c'est cette histoire de verbe et si si j'en faisais même un principe et ça donne débrancher détacher couper il est tellement surpris alors déménager c'est ça bon ben attends ça m'est venu en cours de route maintenant je vais faire emménager et là emménager on a une grosse page et demie uniquement de verbes nettoyer vérifier essayer changer aménager signer attendre imaginer inventer investir décider ployer etc là là c'est pas ce dont on va s'occuper mais et puis ensuite et puis ensuite on a trois extensions à l'appartement vous voyez on arrive à l'immeuble aussitôt après il y en a une qui s'appelle porte qui est faite en deux parties une partie un peu générale tout ça je vous le mets en en extrait et un exemple très particulier sur une maison de l'architecte américain Frank Lloyd Wright qui a comme caractéristique paraît-il dans le Michigan qu'on ne peut pas faire de distinction dans la mise en place progressive du passage de l'extérieur à l'intérieur lisez le texte de Pérec vous comprendrez sauf que il y a cette espèce d'aphorisme le problème n'est pas qu'il y ait ou non des clés s'il n'y avait pas de porte il n'y aurait pas de clé et là il part sur Frank Lloyd Wright alors tel quel ce texte c'est une indication de travail c'est juste dire tiens si on allait voir par là ce serait ça qu'il faudrait explorer justement ce qu'on va faire ensuite il y a l'escalier l'escalier c'est très curieux parce que c'est le seul endroit il est vraiment traité pareil porte escalier mur et escalier il y a juste trois petits paragraphes une ligne quatre lignes deux lignes avec cette phrase absolument géniale on devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers mais comment et nous ça non seulement on s'en était servi pour un atelier d'écriture mais on en avait fait tout un livre c'était le premier livre d'atelier d'écriture qu'on a lancé là dans notre collection on ne pense pas assez aux escaliers donc sur la porte de Pérec je crois qu'on avait été une soixantaine 69 on avait été 89 hauteur à travailler un peu sur nos escaliers alors vous voyez le mec il dit voilà on a fait les escaliers on va faire les portes non les escaliers c'est un espace de transition de déambulation mais c'est pas un espace de transition sans épaisseur comme la porte et puis de toute façon alors les murs ensuite ça vous trouverez les trois dans le petit extrait je mets un tableau sur un mur ensuite j'oublie qu'il y a un mur je ne sais plus ce qu'il y a derrière ce mur je ne sais plus qu'il y a un mur je ne sais plus que ce mur est un mur je ne sais plus ce que c'est qu'un mur je ne sais plus que dans mon appartement il y a des murs et que s'il n'y avait pas de mur il n'y aurait pas d'appartement on se croirait dans du Tarkos escalier porte mur manque quoi fenêtre là aussi il y a Olivier Rollin avec une suite dans l'Hôtel Cristal qui dit pourquoi Pérec ne zappe les fenêtres pourquoi Pérec enlève les fenêtres de sa systématique et ça la réponse de Olivier Rollin c'est je vais dans un hôtel toute ma vie je fais l'effort de décrire ce qui m'entoure le poste de télé le chauffage et puis ce que je vois de l'autre côté de la fenêtre et le livre est magnifique en plus je avec justement une espèce de biographie fictionnelle qui se il utilise que du matériau biographique puis à la fin par contre il est lui-même dans son livre et là ça clash où Raymond Bozier fenêtre sur le monde alors là encore je crois que je vais vous mettre le PDF à disposition tout simplement puisque Fayard avait laissé tomber et puis on l'avait repris sur Publinet en tout cas pour moi c'est un outil de travail il y a dans ce livre qui pour moi est vital dans nos démarches d'atelier je crois 37 installations avec fenêtre c'est à dire tu vas au travail entre chez toi et le lycée lycée de la mer à la Rochelle où tu enseignes et bien c'est le pare brise de la voiture la fenêtre et c'est mobile ou bien le midi t'es au supermarché à la cafétéria et bien c'est la baie de la cafétéria qui devient la fenêtre ou bien là où chez toi t'es là pour écrire et bien ta table elle est contre le mur il y a des photographies des objets c'est ça ta fenêtre ou bien parce que t'es syndicaliste 2-3 fois par an il faut aller à Paris pour des réunions et puis tu te retrouves au ministère de la mer dans les beaux quartiers ou le soir dans un gourbi d'hôtel au 6ème étage Gare du Nord et bien tu fais l'exercice des fenêtres alors là on y est juste ajouter parler de la vie mode d'emploi vous savez que après l'appartement donc c'est l'immeuble et dans pour l'immeuble il part d'un dessin de Saul Steinberg une caricature assez emblématique où on voit un immeuble dont la façade a été enlevée et puis tous les gens selon leurs conditions sociales mais c'était l'étage et puis pourtant ils sont tous occupés à faire la même chose regarder la télévision et la vie mode d'emploi tout à la fin vers 73 ils seront tous à regarder la télévision par contre l'immeuble construit vers 1880 par là avec l'installation d'un ascenseur en 1930 avec cette espèce de trou énorme des 4 ans d'occupation allemande avec les résistants dans la cave qui imprime leur tract et puis la collaboration qui s'installe pour Pérec comme dans la disparition ce qui a disparu c'est la lettre E c'est la lettre du mot père la lettre du mot mère la lettre de son nom Pérec là au milieu il y a cette espèce de trou c'est quoi un immeuble français parisien pendant les 4 ans d'occupation allemande donc c'est un livre qui échappe de toute façon à sa technique sa technique c'est que vous savez on prend un mouvement d'échec un algorithme le cheval case oblique case droite et puis comme ça on saute d'un étage à l'autre d'un appartement à l'autre sur tout l'ensemble de l'immeuble et sur des temporalités différentes et la vie mode d'emploi c'est un livre de plus de 600 pages avec des histoires imbriquées des index etc. livre infini mais qui naît dans espèces d'espaces parce que dans le chapitre immeuble il y a tout d'un coup se dire projet de roman j'imagine un immeuble parisien dont la façade a été enlevée une sorte d'équivalent du toit soulevé dans le diable boiteux ou de la scène du jeu de go etc. le roman dont le titre est la vie mode d'emploi c'est parti simplement là ce qui est ce qui vient par la logique d'espèces d'espaces devient ensuite la vie mode d'emploi voilà en gros ce que je voulais vous proposer d'une part savoir que la difficulté ça va être d'accepter ce qui est humble ce qui est humble c'est qu'on va avoir des textes qui sont uniquement des descriptions en deux lignes ou trois lignes de porte de porte depuis le plus lointain de votre vie jusqu'au plus récent si vous voulez c'est quoi ma porte là ? j'ai fait quoi sur ma porte ? comment je tire le rideau ? selon les saisons si la clé y est ou pas si je l'entrebaille ou pas les questions de variation de bruit etc. je ne veux pas entrer avec ça tout d'un coup les visages qui apparaissent parce qu'un type arrive là bon je ne veux pas c'est c'est totalement idiot ce que je suis en train de dire c'est pas ce que j'ai devant les yeux qui compte mais si je repars dans cette première maison de l'enfance jusqu'à mes 11 ans la 6ème qu'est-ce que je revois comme porte ? la porte qui donnait sur la rue est-ce qu'on s'en servait ? non pourtant je sais comment elle était avec son petit fer forgé devant la la grille dépolie par contre on entrait par le jardin c'est en salle portillon lui c'était un bouton ovale mais avec un peu fer forgé là et puis tu entrais finalement par la cuisine et je me souviens le seuil de la cuisine parce que enfin on y jouait je me souviens même des fissures je me souviens même d'avoir passé le bras une fois dans la vitre et puis ensuite est-ce que je revois les portes des chambres ? non pas tellement par contre je me souviens par exemple la première fois que j'ai lu la salle de bain de Jean-Philippe Toussaint ce type qui s'enferme dans sa salle de bain est-ce que je voyais la porte ? oui si j'ai voulu traduire retraduire une exième traduction de Bartleby de Melville est-ce que la porte de ce bureau ? quand le proprio arrive le dimanche avec sa clé et qu'il s'aperçoit que la porte est bloquée ce qui veut dire que Bartleby est resté dormir dans le bureau est-ce que je la vois la porte ? non Melville ne décrit pas ne raconte pas c'est ce qu'on va faire nous par contre cette porte j'avais assez de quoi avec la porte du proviseur au lycée la porte quand on entre chez le médecin la porte de etc. etc. j'avais suffisamment de portes dans mon imaginaire pour que cette scène du proprio attendant sur le palier avec le Bartleby faisant ses petits bruits à l'extérieur disant je ne pouvais pas revenir dans 10 minutes pour moi c'est une scène visuelle c'est ça qu'on va faire et donc d'abord accepter l'humilité c'est 10 portes c'est 12 portes c'est 15 portes oui faites-le creuser c'est rien c'est une demi-ligne bon pourquoi pas mais c'est pas de l'inventaire c'est pas de la liste c'est à chaque fois faire exister ce qui n'a pas d'épaisseur mais qui est une conjonction d'univers où de toute façon on va passer bizarre aussi à 15 jours il y a un copain Michael Rock un gars qui vit en Martinique et puis en ce moment il ne peut pas aller en Guadeloupe il fait des ateliers d'écriture en visio avec pointe à pitre il fait passer un petit message comment ça se fait que porte c'est un des rares mots qui n'est pas de synonyme pourquoi il n'y aurait pas de synonyme à porte ben ouais fenêtre il y en a plein porte non pas plus que ça pas moins que ça et pour moi c'est important c'est important aussi par une transition et je m'arrête là parce que déjà dans tout ce qu'on a installé des portraits des lieux des adresses il y a autant de portes que vous avez fait d'approche maintenant on va essayer d'aller plus loin la semaine prochaine on entre dans des intérieurs et on va y entrer physiquement matériellement et ça encore va résonner avec les textes déjà écrits et là maintenant où on augmente la pression petit à petit tranquillement c'est comment tout ça va pouvoir se fondre pour inventer du récit inventer autant de récits qu'on est de participants ça aussi étant mouvant puisque le but c'est que chacun puisse venir quand il veut prendre la suite des exercices quand il veut continuer à son rythme et dire au revoir s'il a envie donc j'ai besoin de ces 10 portes ces 15 portes ces 20 portes parce que c'est seulement si vous en faites 15 que certaines vont vous surprendre dites-vous que Proust dans la recherche du temps perdu il utilise 500 fois le mot on a le temps on va faire 15 si lui on fait 500 mais vous inquiétez pas ça va nous servir le point de départ c'est que tout combré vient de la description d'un bouton de porte là où le narrateur ne peut pas se souvenir ni de plus ni d'autre chose et c'est bien le mystère de Georges Pérec dans l'espèce d'espace il y a deux livres d'entretien sur Georges Pérec mort en 1982 si je ne me trompe pas en 1984 ben personne ne m'a jamais posé cette question ni sur les fenêtres ni sur les escaliers ni sur les portes ben nous on y va il y a il y a un peu sans pourquoi on ça lui il on 이런 tout c'est notre Sous-titrage FR ?